Yo les amis, c'est FrozySuite et j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc déjà tout d'abord les amis, je tenais vraiment à remercier les chaînes communautaires s'ils m'upload, on est bientôt 500 sur ma chaîne, c'est en partie grâce à vous. Donc les amis, ce type de vidéo, je sais qu'il y a deux Youtubers assez connus qui l'ont déjà fait, c'est la présentation de mon équipe de FIFA 17, c'est la première équipe que je peux en savoir. Donc bien sûr eux, ils ont fait débarquer les premières ligues, moi j'ai voulu changer un peu de championnat, donc j'espère qu'en tout cas ça va vous plaire. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouceau, un petit commentaire si cet épisode vous plaît. Donc à chaque joueur, les amis, je vais vous dire la note qu'il aura sur FIFA 17, c'est la note que je pense. Et on commence directement avec le gardien Guillermo Ochoa, pourquoi je le prends les amis, parce qu'il fait 1m85, certes il est assez petit, mais il a un style d'arrêt acrobatique, il a un très bon réflexe et très bon plombon. Je pense qu'il aura 79 sans FIFA 17, excusez-moi. Donc à droite les amis, c'est Danilo, je pense qu'il va prendre un petit down ground de 2 de note, il aura 79, il va perdre un peu de vitesse et un peu de défense, donc je l'ai pris tout simplement. C'est un joueur très complet, très bon en centre, en tir, même en défense, il fait 1m84, donc c'est ça le point positif. Le deuxième défenseur, le premier défenseur central à droite, c'est Diego Reyes, je le prends pour 1m89, et son rendement est la moyenne à lever, donc c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'il va prendre un up guard, il va monter à 76, il va monter un peu en vitesse en défense. Le deuxième défenseur central à gauche, les amis, c'est Samuel Umtiti, il va prendre un petit up de 1 en général, il va monter à 80, je pense. J'aime bien parce qu'il est assez petit, mais il est très très bon de tête, très bon défensivement, il tient bien sur ses jambes, il est assez rapide, et bon, c'est un petit français, on se fait plaisir. A gauche, les amis, c'est Fabio Contraro, pour moi, il va prendre un petit down-glam, il va passer à 79, il fait 1m79, bon, coincident, je ne sais pas. Donc, je l'aime bien, pourquoi ? Parce qu'il est très complet, et bon, ça, c'est Fabio Contraro, un joueur d'expérience, un joueur de valeur sûre. Le premier mieux sans trop, à gauche, les amis, c'est André Gomez, pour moi, il va prendre un petit up, il va monter à 82, car il a fait une bonne petite saison à Valence, malgré que Valence en fait une petite saison, mais lui, il a fait une bonne saison, je pense, c'était un des meilleurs, un des meilleurs joueurs de Valence. Donc, il va prendre un petit up, voilà, comme je vous l'ai dit, de 82, pourquoi je le prends ? Car il est assez bon physiquement, assez bon en drift, bon, c'est certes, il y a 3 étoiles, mais tout ce qui est conduite de balle, tout ça, il peut emmener la pâle, et bon, il a 76 de passe, donc, stade assez correct, et bon, il ne coûtera pas cher, c'est le début de FIFA 17, donc voilà, les amis. Enzo Perez, tout simplement, pourquoi je vais le prendre ? Car il a des stades, dans chaque année, overcheater, regardez sa carte, les amis, bon, il va prendre un petit down-ground, il va passer à 78, certes, il ne coûtera pas très cher, je pense, il sert de faire mettre 77, mais il est assez bon de la tête, donc, moyen levé, c'est bien pour un menu central, il sera bon pour défendre. On va passer avec la première, vraiment, joueur que, première vraie recrue, on va dire, du championnat espagnol, Wussam Beneder, voilà, les amis, il a signé à Séville, donc, moi, je vais, je pense, le mettre en 10, pourquoi, car il, bon, certes, là, c'est des stats dot, mais il a quand même 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de gestes techniques, il est assez agile, assez rapide, assez bon devant le but, assez bon en passe, donc, un vrai numéro 10. Et à gauche, les amis, on va passer au vrai joueur qui va coûter très très cher, je pense, il va coûter 30 000, 40 000 crédits, excusez-moi, mais bon, il a 5 étoiles de gestes techniques, 4 étoiles de mauvais pieds, sachant qu'il joue à gauche, c'est vraiment un chouette, vraiment un très bon, très bon joueur, les amis, donc, je pense, les amis, qu'il va passer à 83 de général, car, quand même, il a quand même fait une bonne saison, à fin d'abattier, il a signé à Valence, donc, c'est plutôt pas mal, et quand même, il a fait un bel euro, il a quand même gagné l'euro 2007. Donc, les amis, le buteur, il va passer Kevin Gamero, qui va passer à 83, je pense, et oui, après, on a plus 4, pourquoi 83 ? Tout simplement, car il a signé la 4ème de riz, il a fait une grosse saison, mais quand je dis une grosse saison, c'est vraiment une très grosse saison, donc, les amis, je pense, qu'il va passer à 83, il ne sera pas vraiment très cher, il va coûter un peu, mais bon, tranquillement. Et les amis, à droite, ça va être Ignaki Williams, qui, je pense, il va passer à 75 de général, il va donner une grande, mais bon, vu qu'il a été, hop, et tout ça, il va rester surtout sur sa bonne constance, il a toujours 4 étoiles, je pense, pourquoi je le prends ? Car il est très grand, très rapide et très technique, voilà. Voici l'équipe que je pense me faire au début de FIFA 17, en tout cas, voilà, d'ailleurs, je pense, donc, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce vert, un commentaire, et à vous abonner, à partager à vos proches, on est bientôt 500 abonnés sur la chaîne, c'était Frouzi, je vous dis, peace, à la prochaine.